Etroitement, sur le plan des relations internationales et notamment sur le fond des événements actuels, nous sommes très proches. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur cette voie. L'Iran est devenu un membre permanent de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRICS. Et je vous attends ce mois-ci, le 23-24 octobre, à Kazan pour le sommet des BRICS. Et nous aurons aussi une rencontre bilatérale. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous voir. Je suis très heureux aussi d'avoir cette occasion de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, ici. Comme vous l'avez noté, nos relations sont sincères entre nos deux pays. Et nos relations, dans tous les domaines, sur le plan économique, social, culturel, politique, ne font que s'améliorer. Et j'attire votre attention sur le fait que, sur fond du monde islamique, qu'effectivement, nous voyons que nous devons renforcer nos relations. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'opportunités de nous aider les uns les autres. Et nous avons des positions qui sont similaires, convergentes. Et que Dieu nous donne la possibilité d'effectivement nous voir à l'occasion du sommet des BRICS. Et nous pourrons signer des documents de coopération. La situation dans la région est évidemment aujourd'hui complexe. Et l'Amérique, l'Europe ne veulent pas de paix ici, dans cette région. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis convaincu qu'aujourd'hui nous allons continuer sur cette voie. Ce rapprochement se concrétise par l'intégration de l'Iran à des organisations internationales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et les BRIC. L'adhésion de l'Iran à ces blocs renforce son statut de partenaire stratégique pour Moscou, offrant aux deux pays de nouvelles plateformes de coopération multilatérale. Poutine a d'ailleurs invité le président iranien à participer au sommet des BRIC, prévu pour octobre 2024 à Kazan, en Russie. Ce sommet sera l'occasion pour les deux nations de signer des accords de coopération, consolidant leur alliance dans un contexte mondial de plus en plus tendu. L'Iran est devenu un membre permanent de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRIC et je vous attends ce mois-ci le 23 à 24 octobre à Kazan pour le sommet des BRIC. Nous aurons aussi une rencontre bilatérale. Le président iranien a répondu à cette invitation en exprimant sa satisfaction quant à l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, social, culturels et politiques. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre la Russie et l'Iran au sein du monde islamique, un aspect crucial compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient. Nos relations dans tous les domaines, sur le plan économique, social, culturel, politique, ne font que s'améliorer. Sur fond du monde islamique, nous voyons que nous devons renforcer nos relations. Les crises au Moyen-Orient, Israël, l'Iran et le Hezbollah L'un des points les plus critiques de cette alliance réside dans son impact sur les crises au Moyen-Orient, en particulier les tensions croissantes entre Israël, l'Iran et le Hezbollah. Le conflit israél-palestinien a pris une nouvelle ampleur récemment avec l'intensification des affrontements entre Israël et les factions armées soutenues par l'Iran, notamment le Hezbollah au Liban. L'Iran joue un rôle de soutien important pour les groupes militants dans la région, leur fournissant des armes, un soutien financier et une assistance stratégique. Le Hezbollah, bras armés de l'Iran au Liban, est considéré comme une menace directe pour Israël, surtout à la lumière des échanges de tirs récents le long de la frontière israélo-libanaise. Cette confrontation pourrait dégénérer en un conflit régional plus large si l'Iran continue d'intervenir dans la région. En réponse à cette situation, les États-Unis et l'Europe cherchent à contenir l'influence iranienne, mais l'alignement avec la Russie renforce la position de Téhéran. Moscou et Téhéran partagent un intérêt commun à maintenir un ordre régional qui contrecarre l'influence occidentale et limite l'interventionnisme militaire des États-Unis au Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, le soutien iranien à la Russie Le soutien de l'Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine est un autre exemple de la coopération étroite entre ces deux pays. Depuis le début du conflit, l'Iran a fourni à la Russie des drones de combat utilisés pour attaquer les infrastructures ukrainiennes. Ces drones Shahed, produits en Iran, ont joué un rôle crucial dans les frappes russes, en particulier contre les installations énergétiques ukrainiennes. L'épreuve de cette collaboration militaire ont été largement documentées par les services de renseignement occidentaux, et cette assistance a conduit à des sanctions internationales supplémentaires contre Téhéran. En échange, la Russie soutient économiquement et politiquement l'Iran, l'aidant à contourner les sanctions internationales et à maintenir sa position régionale face à l'isolement imposé par l'Occident. La coopération entre Moscou et Téhéran va donc bien au-delà de simples échanges diplomatiques, elle s'étend à des secteurs critiques comme la défense et l'énergie. Les échanges entre Poutine et le président iranien ont souligné la convergence de leurs intérêts face à ce que les deux nations perçoivent comme des tentatives de l'Occident pour déstabiliser leurs régions respectives. La situation dans la région est évidemment aujourd'hui complexe et l'Amérique et l'Europe ne veulent pas de paix ici dans cette région. Nous avons des positions similaires, convergentes. Et que Dieu nous donne la possibilité d'effectivement nous voir à l'occasion du sommet des briques et nous pourrons signer des documents de coopération. Les implications de l'Alliance Russie-Iran sur l'ordre mondial L'Alliance entre la Russie et l'Iran s'inscrit dans un contexte plus large de réorganisation de l'ordre mondial. Alors que les États-Unis et l'Europe imposent des sanctions économiques et cherchent à isoler diplomatiquement ces deux pays, la Russie et l'Iran se tournent vers des alliances alternatives, notamment avec la Chine, l'Inde et d'autres nations membres des briques. Ces alliances visent à créer un contrepoids à l'ordre mondial dominé par l'Occident, tout en offrant des perspectives économiques aux pays sous sanctions. Par ailleurs, l'inclusion de l'Iran dans des blocs tels que l'OCS et les briques montrent clairement que Téhéran ne se trouve pas aussi isolé que ses adversaires l'espéraient. L'Alliance Russie-Iran contribue à remodeler les dynamiques internationales, créant un axe anti-occidental puissant, capable de résister aux pressions extérieures. Ce rapprochement offre également aux deux nations une meilleure résilience économique et politique dans un environnement mondial incertain. Conclusion L'Alliance entre la Russie et l'Iran, renforcée par l'adhésion de l'Iran au BRIC et à l'OCS, joue un rôle clé dans les équilibres géopolitiques l'actuel. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient, ce partenariat stratégique permet aux deux nations de s'opposer à l'influence occidentale et de défendre leurs intérêts communs. Le soutien militaire de l'Iran à la Russie en Ukraine et l'assistance économique de Moscou à Téhéran illustrent une coopération qui va bien au-delà des simples échanges diplomatiques. Alors que le monde évolue vers un nouvel ordre multipolaire, cette alliance pourrait continuer à croître et à redessiner les contours des relations internationales dans les années à venir.